Bonsoir, merci d'être déjà là. Je suis très heureux de vous retrouver, très très content de vous retrouver pour ce nouveau cours. Et aujourd'hui, on va parler de size, taille. Comment peut-on changer la taille des textes dans un document? Mais on doit faire un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois quand on a parlé du formatage d'un texte. Ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en formatant un texte en WordPad qu'en WordPad. On a vu que pour changer la police caractère d'un texte ou d'une partie d'un texte, la première chose à faire, c'est de sélectionner la ligne, le paragraphe ou le texte qu'on veut changer sa police caractère. Et la deuxième chose à faire, c'est de cliquer sur le menu homme, puis dans la partie police ou bien la partie font, on clique dans la case font family, puis on choisit le font ou bien la police caractère désirée. C'est ainsi qu'on peut le faire, c'est ainsi qu'on doit le faire et je fais le rappel pour vous afin que vous puissiez mieux cerner les cours. Alors, ici c'est la partie homme, il faut sélectionner d'abord, je sélectionne ces deux mots et je clique sur homme. Je vais dans la partie font, la police caractère ici et ici dans font family et je clique sur cette police caractère là. Voilà, voilà, voilà comment c'est changé, vous voyez, donc vous voyez que les cours avec CTEA c'est très très facile et vous voyez que les choses commencent à être vraiment belles. Vous voyez que les choses commencent vraiment à être belles. Eh bien, on va continuer, on va continuer, on va voir aujourd'hui comment changer la taille de texte ou bien de la police caractère ou bien du font de caractère, comment changer sa size. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, comment changer. Eh bien, formater un texte en WordPad pour changer la taille ou bien la size d'un texte ou d'une partie d'un texte, la première chose à faire, on doit activer, on dit activer, ou bien sélectionner, ou bien sauvegarder, ou bien mémoriser. Donc, la première chose à faire, c'est de sauvegarder, d'enregistrer, ou bien de mémoriser. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, on active le texte ou bien la partie du texte a changé sa size. On clique sur Home, on clique sur menu Home, on clique sur Font, on clique sur Size. Et après avoir cliqué sur Size, on peut changer le font de caractère, le font de size ou bien la taille. Maintenant, on va changer ça. On monte ici, on monte ici dans la première ligne, on sélectionne la première ligne, je vais changer d'abord sa size caractère, sa font de police, taille, j'ai choisi taille Home. Maintenant, on va changer cette partie du texte, on va changer la size. On va changer la size, on va ici, sur menu Home, ici menu Home, menu Home, on clique dessus. Et après, on descend ici dans la partie, ici, dans la partie Font, et on va ici dans cette partie-là qui est Font Size, ou bien taille de police. Font Size ou bien taille de police. Font Size, c'est en anglais, taille de police, c'est en français. Dans la partie, ici, on clique ici, ça commence de 8 à 72. Ça commence de 8 à 72. Vous voyez, regardez, vous voyez, je prends 8. Vous voyez, là. Vous voyez, là. La taille de cette police caractère est 8. Je sélectionne encore ou j'active ou je mets en subrayance. On va dans la partie font, dans la partie police caractère ici, dans Font Size ou bien taille de police. Et je clique. Je choisis par exemple 36. Vous voyez. Donc, c'est plus gros que les autres. Donc, c'est-à-dire que cette ligne est en 36. Ou bien, caractère 36. Je mets ça à 20. 20. Je fais ici, là. C'est en 30. Je vais changer ça aussi. Je vais laisser ça. Donc, vous voyez, mais la taille, la taille normale d'un texte, c'est 12. Je vais tout mettre en 12. Je vais tout mettre à 12. Je vais tout mettre à 12. La taille normale, mais laissez-moi laisser ça en size précédente afin que vous puissiez voir tout le texte. Mais la taille normale, la taille normale d'un texte est 12. La taille normale d'un texte est 12. La taille d'un titre dans un texte est 14. La taille ou bien la size, la taille, la police caractère, la taille de police d'un texte, normalement, c'est 12. La taille de police est 12. Si le texte a un titre, le titre doit être en 14. Le titre doit être en 14. Mais si le texte a un titre et des sous-titres, le titre doit être en 16 et les sous-titres en 14. Je répète. Et bien, c'est ici que c'est ici que s'achèvent les cours de ce jour-d'hui. On a vu comment changer la police caractère, ou bien non pas la police caractère, mais la taille de police. On a vu qu'il faut sélectionner d'abord le texte. Et après avoir sélectionné le texte, il faut aller dans la partie fonte, dans le menu homme, et cliquer sur la size désirée. Merci beaucoup d'avoir donné votre participation en suivant ce cours. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine. Merci et au revoir.